Hey, coucou ! C'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage de cette nouvelle semaine par signe astro la semaine du 12 au 18 décembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message général de votre semaine par signe avec l'oracle des miroirs que l'on va combiner avec le tarot. On ira compléter avec l'aliasqué. Et ensuite si ce message général a résonné avec votre cœur pour la partie professionnelle, on ira compléter avec un message du mission de vie. Pour le sentimental relationnel, même chose avec l'oracle du langage amoureux. On poursuivra avec la réponse angélique si vous avez un sujet ou une question qui vous taraude. Et ensuite on terminera avec le petit conseil de l'oracle des sœurs de lumière. Voilà pour le programme les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je voulais vous partager une petite chose. Je vous remercie infiniment les amis pour tous vos messages d'amour. Je m'étais un petit peu confiée la semaine dernière sur de temps à autre certains doutes, certaines interrogations que je pouvais avoir parfois. Je vous remercie infiniment pour tous vos messages d'amour. Le doute fait partie de l'humain. J'ai envie de vous dire que si on ne se remet pas en question, il y a un problème. Je crois en soi. Donc voilà et je vous remercie de toute votre bienveillance pour tous les amis. Je vous remercie aussi. Alors ça c'est un message un peu plus ciblé. J'espère que les personnes l'entendront. Je vous remercie infiniment déjà pour tous vos soutiens. Sachez qu'à chaque fois que vous faites une interaction avec la vidéo, déjà le fait de la regarder clairement déjà, mais également de mettre un like, de mettre un commentaire, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche. Déjà rien que tout ça, ça soutient mon travail. Clairement vous faites un acte pour dire j'aime ton travail et je le soutiens. Donc ça c'est déjà gratitude de fou. Et puis, bien évidemment, il y a d'autres choses, notamment les partages aussi. Bref, tout ce qui reste de ces actes-là. Et après, il y a aussi d'autres choses que peut-être certains ne voient pas ou ne savent pas. Et c'est OK. Ce n'est pas du tout pour vous encourager. C'est pour remercier vraiment les personnes qui font ça. Il y a les super thanks. Il y a pas mal de personnes qui m'en font et je vous remercie infiniment. Par contre, sachez une chose les amis, c'est qu'on ne les voit pas forcément. On n'a pas de notifications, on n'a pas de choses comme ça qui nous disent vous avez eu des super thanks. Donc merci infiniment parce que parfois, je ne sais pas pourquoi je les vois, mais c'est rare en fait que je les vois. Et donc, je peux interagir et dire merci encore plus, je dirais. Mais ce n'est pas tout le temps. Donc voilà. Déjà, merci infiniment à tous ceux qui me font ce geste. Merci beaucoup. Et puis, également la cagnotte, également sur les réseaux, que ce soit Instagram, TikTok, Facebook. Merci pour tout, pour vos suivis, pour tous vos encouragements. Voilà. Ça me va droit, droit au cœur. Merci du fond du cœur. Et puis, ça soutient mon travail tout simplement. Et donc, je peux poursuivre. Et ça, c'est super, c'est génial. C'est grâce à vous. Donc voilà, je tenais à vous faire ce merci très spécial pour tous. Donc merci d'être là les amis. Voilà. Bien entendu, si vous êtes de passage et que vous appréciez ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actifs YouTube les prochaines publications et ne rien louper de la suite. Voilà les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Bien entendu, tout, 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 déjà, vous avez remarqué qu'on est arrivé déjà à la fin de l'année. On est quand même sur la semaine du 12 au 18 décent. Moi, je n'en reviens pas. Je n'en reviens toujours pas. C'est incroyable. Cette année 2022 a été juste dingue de chez dingue, les amis. Pour ma part, j'ai hâte de vous parler de certaines choses parce qu'il s'est passé pas mal de choses pour moi et j'ai hâte de vous en faire part. Mais encore un petit peu de patience. Je sais que c'est la première fois que je l'annonce, donc vous allez me dire, ouais, tu me balances une bombe là. Mais moi, en tous les cas, je le sais depuis déjà un bon moment et j'ai hâte de pouvoir partager ça avec vous et ça ne devrait plus tarder. Et ça va être ouf et j'espère que ça va vous plaire. J'espère que vous serez au rendez-vous. Mais ça, je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. Je pense que... Alors que ça va vous plaire, ça c'est une autre chose. Que vous soyez au rendez-vous, ça j'en suis à peu près sûre. Parce que voilà, parce que je sens bien votre énergie par rapport à ça. Après, si ça vous plaira, ça c'est une autre histoire. Mais bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Ouais, comme toujours, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie, les amis. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Ce que je vous invite toujours à faire, c'est aller voir votre... Comment dire ? Votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puisqu'on est sur des guidances générales. Et puis, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours votre libre arbitre. Voilà les amis. Allez, très belle lecture à vous. Mes amis balance. Semaine du 12 au 18 décembre. Les amis, ce qui vous attend. Quels sont les messages pour vous ? Mes amis balance. On y va, c'est à nous. Alors, bon, les amis, déjà, on vous annonce ici sur cette semaine que par rapport à une situation, c'est une phase de transition. C'est une phase de transition qui va vous permettre de vous rendre compte ici que déjà, vous avez beaucoup à offrir. Mes amis balance. Ici, vous voyez, avec le cavalier de coupe ici, on a deux possibilités. Il y a ce côté, je me rends compte de ce que je suis, de la valeur que j'ai, de peut-être un idéal aussi que je veux et que je porte. Et on peut avoir également en même temps une personne, ce cavalier de coupe peut être une personne qui vous apporte cette vision de vous-même à travers des échanges. Vous pouvez échanger avec quelqu'un qui reconnaît énormément votre valeur, qui a envie de vous apporter beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance. Vous voyez, avec le cavalier de coupe, on est sur le romantisme. Vous voyez ? Donc, il y a cette idée. Alors, si ça, en dehors du côté sentimental, si ça ne vous parle pas pour vous dans cette situation, mais dans tous les cas, on a quelqu'un ici par rapport à des échanges qui vous apportent beaucoup plus de douceur, de bienveillance. Et vous vous rendez compte que vous, vous avez également ce côté-là. Vous le saviez déjà, mais c'est surtout que ce que ça vous permet de vous rendre compte, c'est qu'il y a une situation où ça ne vous est pas, où ce n'est pas accueilli ou même bien rendu. Et c'est comme si, d'un côté, il y a des échanges dans une situation, pour moi, c'est extérieur, d'accord ? Où vous vous êtes en train de vous rendre compte qu'en fait, ce que vous avez d'un autre côté, c'est n'importe quoi en fait. Ça ne va plus du tout. Ça ne va pas du tout, du tout, du tout. En tous les cas, les échanges ne vont pas dans cet ordre-là et ça commence à vous gonfler. Mais alors, réellement. Et ce qui vous commence à vous gonfler, c'est que la situation qui est concernée ici, déjà, elle vous dit, ici, on vous dit que vous êtes dans une situation de transition. Les transitions, ce n'est jamais agréable parce qu'on est, d'une certaine manière, mis dans une zone d'inconfort pour bouger. Donc, ce n'est jamais agréable. Et en même temps, les zones de transition, les moments de transition, ce n'est pas non plus agréable parce qu'on est déstabilisé, parce qu'on va vers l'inconnu, parce qu'on laisse quelque chose qu'on connaît et on est toujours dans une zone un peu d'inconfort. Ça peut venir de deux manières. Enfin, de deux manières. Ça peut venir de différentes manières. Ici, c'est une énième fois de trop de quelque chose qui se passe qui n'est pas agréable et qui vous montre, qui vous pousse à ne pas vous auto-saboter et à dire stop, ça suffit. Je vais de l'avant parce que cette situation, ça ne va pas. Ça peut être l'élément où vous vous sentez trahi par la situation ou la personne et vous en avez marre. et en effet miroir, il y a quelque chose qui vous fait vous rendre compte que vous, dans vos échanges, vous êtes quelqu'un qui a apporté énormément de douceur, énormément de bienveillance, énormément d'amour et que vos émotions ne sont pas reçues ou bien au contraire, elles sont cassées. Vous vous sentez trahi à travers ça. Ce que l'on se rend compte ici, dans cette situation, c'est qu'on se rend compte et ça, j'insiste dessus. Ici, on a une histoire avec le 5 d'épée. Déjà, il y a du conflit. Clairement, il y a du conflit et c'est quelque chose qui même si réellement on n'est pas dans du conflit réel, on est sur des jeux psychologiques pour avoir l'ascendant sur l'autre. On est sur un mode gagnant-perdant. Il faut absolument qu'il y ait un gagnant-perdant. Et moi, je veux avoir le dessus. Et moi, je veux avoir raison. Et moi, je veux par tous les moyens gagner, gagner, gagner. Sauf que si on parle du relationnel ici, dans tous les cas, ce n'est pas bon pour vous. Parce que le conflit et le gagnant-perdant, a priori, avec ce que vous apportez ici, ce n'est pas trop dans vos manières. Ce n'est pas trop votre manière de porter les choses. Vous, vous préférez qu'on avance ensemble. Vous préférez que tout le monde soit gagnant et que surtout, chacun respecte les émotions de l'autre. Et là, ici, on va dire que ce n'est pas le cas. mes amis balance, il y a vraiment une idée qu'on pourrait réparer ça. On pourrait avancer là-dessus. Mais on vous confirme ici et c'est pour ça que je donne le message comme celui-ci parce que clairement, ce n'est pas ce qu'on veut. Le compromis, il va être difficile à trouver. Ici, avec le 8 de coupe, comme vous pouvez le voir, la personne, elle comprend que de ces 8 coupes, ici, elle tourne le dos parce que ce n'est même plus assez, ce n'est même plus suffisant, ce n'est même plus possible. Avec ces 8 coupes, c'est comme si elle les voyait en mode « Non mais, c'est déjà ce que tu me donnes depuis je ne sais combien de temps, c'est déjà ce qu'il y a dans cette situation. » Et en fait, je suis vraiment en train de me rendre compte que même avec ça, on n'arrive pas à produire la 9e coupe qui est le fait que le 9 de coupe, je me sens épanoui par moi-même, par ma vie, mais à travers moi. Et le fait de se sentir épanoui dans sa propre vie, avec soi-même, sans que l'extérieur en dépende, c'est aussi faire des choix qui ne viennent pas perturber notre paix. Et là, de ces 8 coupes, il n'y a rien en tiré. Il n'y a rien en sortir. On n'arrive pas à trouver un compromis, on n'arrive pas à trouver un équilibre pour que vous vous sentiez bien, que vous soyez reconnu, que les choses soient reconnues. Vous avez quelqu'un pour moi en face, dans une situation qui veut absolument toujours être dans la lutte, dans le « je dois gagner parce que tu es en train de me prendre quelque chose ». Vous voyez ? Vous n'en pouvez plus. Là, vous n'en pouvez plus de ces situations-là. Il y a cette idée qu'on récolte ce que l'on sème. Et je pense, moi ici, qu'à un moment donné, mes amis, balance sans jugement aucun, à un moment donné, vous avez participé. Vous êtes rentré dans le game. Peut-être même sans vous en rendre compte. Mais là, la prise de conscience, elle est tellement énorme que vous n'avez plus du tout envie de rentrer dedans. Et là, vous dites « Stop, moi j'arrête. Stop le game. » Et je vous dis que vous en dites stop parce que clairement, on vous dit qu'à la suite de ça, il y a un nouveau départ. L'as d'épée indique un nouveau départ, une nouvelle manière de penser. Les épées, c'est la pensée, c'est le mental, c'est l'intelligence. Ici, vous faites preuve d'intelligence pour partir vers un nouveau départ. Pourquoi ? Parce que vous savez que votre chemin est bien plus riche que ce type de configuration, ce type d'expérience. Et là, vous vous dites « Non, mais ce n'est pas possible. Avec tout ce que j'ai à l'intérieur de moi, avec tout ce que j'ai à donner, tout ce que j'ai déjà donné, je me retrouve à vivre des situations comme ça. » Non, 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 non. Je vaux bien mieux que ça. Soit c'est quelqu'un qui vous en fait rendre compte en vous apportant un nouveau départ ou une possibilité. Soit c'est vous tout seul qui vous en rendez compte par ce que vous récoltez là et que vous êtes là. Non, ça suffit. Stop. Stop. On arrête de donner de la... C'est quoi l'expression ? La confiture au cochon ? Moi, j'aime bien dire du caviar au cochon. Voilà. Stop. Ok. 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 On va voir avec l'aliasqué. Sur la trahison et la correspondance. La correspondance, c'est le bon orange. Le compromis. Ouais. Mes amis, balance, c'est possible que ça se soit passé ou que ce soit en train de se passer ou que ça découle de la semaine dernière parce que la semaine dernière, on avait la pleine lune. Et je pense qu'on est venu vous montrer, vous révéler des choses à cette période et là, vous êtes en train de les intégrer. C'est-à-dire d'accuser le choc et là, de voir un petit peu comment ça se transforme, comment ça se voit. Dans tous les cas, il y a une idée ici que votre intuition vous guide énormément à soit vous voir venir, soit voir venir la situation, ce sentiment d'être trahi, de tout ça. Soit vous l'avez fortement en guidance, en intuition. Soit c'est votre intuition qui vient vous montrer une manière de voir comme une espèce d'évidence, un effet de flash en disant mais mince, mais je n'avais pas vu les choses comme ça. Je n'avais pas vu les choses sous cet angle. Et là, ça va vous faire un espèce de eureka. Vous voyez ? Il y a beaucoup d'échanges téléphoniques, que ce soit téléphone, texto, réseau, enfin mail, ce que vous voulez. Il y a beaucoup d'échanges ici et vous êtes en train de vous rendre compte par, moi, ce que l'on me montre, c'est le fait de voir une différence décrite entre quelqu'un et quelqu'un d'autre. Il y a une différence qui est flagrante quant aux mots, à la ponctuation, à la manière dont la personne communique avec vous. Il y a quelque chose, déjà, vous allez voir la différence entre vous et l'autre. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui est très dans le conflit, qui est très dans le fait de vous rabaisser, d'être dur, et vous, qui êtes en face, normal, égal à vous-même. Donc, peu importe, ce n'est pas trop gentil, ce n'est pas trop ceci, vous êtes juste vous. Et il y a une différence flagrante, mais il y a une différence aussi, je pense, avec quelqu'un d'autre. Vous allez vous dire, mais ce n'est pas possible. cette personne, on a partagé tout ça, je lui ai donné tout ça, on a fait ceci, j'ai été comme ça, et la personne, elle trouve le moyen d'être comme ça, mais en fait, elle est comme ça. C'est moi qui ne l'ai pas vue avant. Et vous voyez une autre personne à côté qui peut-être vous ne connaît pas beaucoup ou tout autant, mais qui se comporte toujours de manière égale avec vous, et qui est normale, et qui accueille votre valeur, et ce que vous dites, qui reconnaît. Vous voyez, par exemple, moi j'aime beaucoup, et vous y prêterez attention mes amis Balance, lorsque vous donnez quelque chose ou vous dites quelque chose, si dans la réponse, la personne ne remercie pas le fait, et pensez-y, ne remercie pas d'abord le fait que vous ayez soit pensé à elle, soit que vous lui dites ceci, en gros, elle le réceptionne, ce n'est pas qu'elle est mal polie, ce n'est pas qu'elle est mal, que c'est une mauvaise personne, ce n'est pas du tout ça. C'est qu'en fait, elle ne le reçoit pas parce qu'elle ne se l'accorde pas elle-même. Elle ne reconnaît pas, si vous voulez, que ça lui est attribué, que c'est pour elle, par rapport à elle, qu'elle le vaut bien, c'est sa valeur, vous voyez, et le fait de le recevoir et de se l'autoriser. Et ça, ça en dit long sur les personnes. Ça veut dire qu'elles ne se reconnaissent pas elles-mêmes. Il y a tout un process là-dessus, et puis aussi le fait que certaines personnes sont complètement axées uniquement sur, d'une certaine manière, l'égoïsme, et on le voit par rapport à ce genre de choses. Vous voyez ? Par exemple, je vous donne un exemple, vous proposez à quelqu'un quelque chose, je ne sais pas, une sortie ou quoi, et la personne, elle vous dit, je ne peux pas, je ne suis pas dispo, je suis déjà prise ou désapprise une autre fois. ou même pas une autre fois. Et puis, vous avez les personnes qui vous disent, oh, merci d'avoir pensé à moi, c'est super cool, j'aurais vraiment aimé participer et être là, mais malheureusement, ce soir-là, je ne peux pas, mais avec plaisir, une autre fois, n'hésite pas. Une grosse différence. Ça apporte de la valeur à ce que vous donnez, vous voyez ? Vous comprenez l'idée ? On vous dit bien ici que le compromis, l'équilibre que vous souhaiteriez atteindre, ici, on vous dit bien qu'il sera toujours le même, c'est-à-dire toujours celui-ci. On vous dit que si c'est par rapport à un âme ou les actes de quelqu'un d'autre, on vous dit que ce sera toujours comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il y a un équilibre qui va être trouvé et derrière, les actes vont être différents. Il y a une espèce de continuité ici et on vous encourage vraiment avec ce huit de coupe à aller chercher votre bonheur par vous-même ici et plus dans la situation et plus en attente des actes parce que là, à chaque fois, il y a une sorte de déception. Vous allez vraiment ouvrir les yeux, ouvrir les yeux sur quelqu'un ou sur quelque chose mais c'est pour du bon. Mes amis, balance, c'est pour du bon parce que derrière, il y a vraiment une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de fonctionner ici qui va vraiment être gagnante pour vous sur un nouveau cycle. Vous voyez ? Ça va vraiment entretenir votre richesse intérieure et développer votre richesse extérieure. Vous allez aller mettre dans un nouveau cycle avec cette manière de penser. Vous n'allez plus accepter n'importe quoi tout en pensant que ceci est du n'importe quoi bien entendu et choisir à bon escient avec cette nouvelle mentalité. Vous voyez ? Ok. Allez, on y va pour la partie pro. C'est parti. Non, c'est moi qui les ai perdus, excusez-moi. Ah, ouais. D'accord. Bon, mes amis Balance, il va vraiment falloir faire le tri et utiliser toute votre capacité à ne pas vous laisser envahir émotionnellement. Ici, on a des personnes qui agissent par jalousie, qui agissent par envie ou en tous les cas pour leurs propres intérêts. Ça, vous l'avez compris. Le moment où ça se passe, où vous le réalisez peut-être, vous le comprenez, ça peut complètement vous envahir et vous mettre en confusion. et ce que ça vient vous envahir et vous mettre en confusion, c'est votre valeur directement impactée, liée à ce qui s'est passé par rapport à cette jalousie. Et en fait, l'effet pervers des situations extérieures, c'est qu'elles viennent directement taper là-dessus et du coup, ça nous met en confusion. On ne sait plus quoi choisir, on ne sait plus quoi faire parce qu'on est là, mais ce n'est pas possible. Et en fait, ce que ça vient vous révéler d'une première manière, et en tous les cas, c'est ma vérité, je pense que c'est la meilleure option et vous comprendrez plus tard. C'est-à-dire, de dire, ça aurait été moi ou quelqu'un d'autre, ça aurait été pareil. C'est ce que je dégage, l'énergie, le miroir, le rayonnement que je dégage sur cette personne la fait réagir comme ça. Mais c'est sa responsabilité et son problème. Ce n'est pas directement lié à moi. Mon essence, ce que je suis, ce que je porte, n'a aucun rapport. J'aurais pu donner ça ou donner autre chose, ça aurait été la même chose. Ça aurait été porté par quelqu'un d'autre, ça aurait été la même chose. Cette personne-là, c'est elle avec elle-même et son problème. Une fois que vous vous détachez de ça, même si ça fait mal, attention, je ne dis pas le contraire, et que vous êtes là, machin, vous prenez tout ça, vous faites table rase, vous dites, ok, maintenant, moi, ici, je ne suis plus reçu à ma juste valeur. Je ne vais pas remettre en cause ma confiance, que je donne, etc. J'ai très certainement des choses à en apprendre, il n'y a pas de problème. J'ai très certainement des remises en question à faire, j'ai très certainement une responsabilité, mais dans tous les cas, je sais que je la verrai et que j'arriverai à faire le point là-dessus quand je ne serai plus directement lié émotionnellement et impacté par cette situation. Donc, il faut d'abord prendre en charge ça. Une fois que vous serez parti, une fois que vous aurez pris le large, la confusion va se dissiper et vous allez pouvoir voir et vous dire, ah, mais tu vois, à ce moment-là, quand j'ai réagi comme ça, en fait, je suis rentrée dans son jeu. C'est venu appuyer chez moi sur mon besoin de reconnaissance. Donc, je l'ai laissé avoir ce côté un peu lutte de la gagne. Sauf qu'après, ça s'est engrangé. Vous voyez ? Ce n'est pas en soi que vous avez créé la situation. Ce n'est pas du tout ça. C'est juste qu'il y a un moment donné, vous comprenez pourquoi vous avez été dedans à un moment donné. Parce qu'il y a un moment donné, ça vous a parlé d'une manière ou d'une autre. C'est venu vous révéler quelque chose. C'est venu vous challenger aussi. Et c'est important, c'était l'expérience. Et ce qui en ressort aussi, c'est que vous vous rendez compte que vous avez votre valeur et que votre valeur, quand elle n'est pas appréciée quelque part, votre bienveillance, tout ce que vous avez apporté de beau ici, quand elle n'est plus acceptée à sa juste valeur, vous partez avec. Parce que vous savez qu'elle n'est qu'à vous et qu'elle ne dépend pas de la situation extérieure. Et si elle est mal reçue, eh bien tant pis. oui, vous avez peut-être vos torts, oui, vous avez peut-être des erreurs, oui, vous avez peut-être tout ça, mais ce n'est pas grave, là, c'est allé trop loin. Donc, je prends tout ça, je lève cette confusion, je ne fais pas l'amalgame et je vais ré-aligner ma pensée avec une situation. Parce que je sais que même si je ne suis pas parfait ou parfaite, j'ai des richesses intérieures, j'ai de la ressource, j'ai tout ça et ce sera apprécié dans un autre environnement. Vous prenez toujours l'exemple de la fleur. Quand il y a une plante qui ne va pas bien, qu'est-ce que vous faites ? Vous régulez l'eau, vous changez le pot, vous changez d'environnement, vous la mettez plus au soleil, moins au soleil, moins à la lumière du jour. On change l'environnement, vous n'engueulez pas la plante. Eh bien voilà. Ok les amis ? On y va pour le relationnel sentimental. C'est parti pour nos amis balance. Mes amis balance, vous pourriez avoir des relents du passé ici ? Pour certains, il y a peut-être un passé qui revient et c'est ça qui refait surface. Toutes ces trahisons, toutes ces choses-là. Peut-être que vous acceptez ici un passé. Bref, dans tous les cas, ici pour beaucoup, vous êtes en train de solder un karma. C'est-à-dire que de par ce que vous êtes en train de vivre ou de par des flashbacks du passé, parce que vous savez que par période, on a, on revit, on retraverse, il y a des émotions qui reviennent par rapport à des situations du passé. Et tout ça, quand elles refont des pop-up, même si elles ne sont pas réellement dans votre vie, c'est parce qu'il y a encore des choses à intégrer. Il y a encore des choses à en comprendre. Il y a encore des... Vous voyez ? Il y a des choses comme ça. Et ici, on vous dit qu'il y a un karma qui est en train d'être soldé par rapport à ça. Il y a un revirement de situation. Ça peut passer par quelque chose dans ce goût-là. Vous pourriez revivre quelque chose qui vous révèle le passé. Bref, peu importe. En tous les cas ici, peu importe le contexte ici, c'est vraiment pour acter un nouveau cycle, un nouveau départ ici. Que ce soit vous, que vous soyez un homme ou une femme ici, on vous parle bien et c'est au centre ici. C'est... Comment aujourd'hui, la place de votre émotionnel, ce que vous avez à offrir de plus beau ici, en termes d'émotions, de sentiments, de ressentis, d'affectifs ici, aujourd'hui n'est plus la même chose. Vous n'acceptez plus que ce soit bafoué. Vous n'acceptez plus que ce soit quelque chose qui soit à moitié, voire pas du tout bien reçu ou pas du tout donné et reçu dans le donner et le recevoir parce qu'ici, on a le lieu de vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans votre quotidien, ça, ce que vous avez apporté de plus beau ici, votre énergie féminine, votre énergie yin, c'est impossible ici. Vous ne voulez plus en entendre parler que ça fasse des relents du passé ou que ça se passe comme dans le passé. Vous coupez la chic avant même que ça se passe. Soit parce que la personne, elle vous montre tout de suite ces histoires de lutte là, soit il y a une dynamique qui est revenue comme ça et vous vous en rendez compte. En gros, vous vous rendez compte de ce que vous avez apporté, de ce que vous voulez et vous vous rendez compte que si vous laissez l'environnement partir en live et accepter n'importe quoi, vous savez que ça éteint la beauté de ce que vous avez à donner. Et ça, ce n'est plus possible pour vous. C'est hors de question. Donc, imaginons amicalement les personnes qui vous rabaissent, les personnes qui ne reconnaissent pas votre valeur et la beauté de ce que vous avez apporté. Hop ! Merci, au revoir, ça suffit. Moi, j'ai autre chose à faire que de jouer des games comme ça. De toute façon, la personne en plus, elle va forcément me faire des coups dans le dos puisque de toute façon, elle est comme ça. Elle a besoin d'avoir le dessus et pour avoir le dessus, elle rabaisse les autres. Donc, peine pour toi. Dynamique de couple, même chose ici. Si on part dans un côté lutte, etc., on va essayer d'aplanir les choses et de dire « Eh, ça suffit en fait. » Toi et moi, on est une équipe. On n'est pas l'un pour être l'un contre l'autre. Vous voyez ? Et si vous êtes sur une personne que vous avez dans le cœur ou une nouvelle rencontre, si la personne présente des choses comme ça, vous allez naturellement soit vous en éloigner, soit changer la dynamique en disant « Chez moi, ce n'est pas comme ça. » On me dit qu'ici, le compromis que vous allez trouver, ce n'est pas que vous n'allez pas trouver un compromis. C'est qu'en fait, vous n'allez même pas vouloir mettre ça dans la balance. C'est-à-dire que pour vous, ça, c'est votre base. Il n'y a pas de négociation possible. Donc, c'est soit on trouve un nouveau cycle, un nouveau terrain d'entente en termes mentaux, en termes d'échange, mais carrément sur ces bases-là, parce que ces bases-là, moi, je ne reviendrai pas dessus. Soit, moi, je vais chercher mon bonheur avec moi-même parce que je sais que ce que je porte, je ne veux plus que ce soit bafoué. Vous voyez ? Cette idée-là. Ok. Eh bien, ça ne rigole pas, mes amis balance, ça fait du remue-ménage. On y va pour les réponses angéliques ? Je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet. On vous dit dans un an. Voyons voir. L'événement pour lequel vous vous informez se produira d'ici un an à peu près. Durant cet intervalle, vous êtes encouragé à demeurer optimiste et à poursuivre vos activités de soins personnels et autres afin de préparer votre désir. Souvenez-vous que les libres choix, d'autres personnes sont également de la partie. Vos anges travaillent actuellement en coulisses pour vous même si vous ne pouvez immédiatement constater que vos prières ont été exaucées. On termine avec le conseil pour vous pour la semaine. Pour nos amis balance. Amour et sentiments, vous baignez dans l'amour inconditionnel. Il n'y a rien de plus beau. Ça, c'est vous avec vous-même. Clairement. Voilà mes amis balance que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Les amis, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, je vous invite à liker, commenter, partager, vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime. Sous-titrage Société Radio-Canada